La diffusion du documentaire France-Afrique suscite des remous au Gabon. Rappelez-vous, on y entend un ancien conseiller afrique du président Chirac déclarer que le président Ali Bongo n'avait pas gagné l'élection présidentielle. Zachary Miboto, président d'un parti de l'opposition, réclame tout simplement son départ du pouvoir. Miboto demande la démission d'Ali Bongo Ndimba. Fortes tensions hier à Libreville au Gabon. Le président de l'Union Nationale, Zachary Miboto, réclamait au cours d'une manifestation la démission du président Ali Bongo et l'arrêt de la révision de la constitution actuelle. La demande de la démission d'Ali Bongo fait suite à la diffusion sur France 2 du documentaire du réalisateur Patrick Banquet, France-Afrique. Zachary Miboto pointe un passage précis de ce documentaire. Michel de Bonne-Corse, ex-conseiller afrique de l'ancien président français Jacques Chirac et le chef des services secrets français au Gabon, déclare que le vainqueur de l'élection présidentielle d'août 2009 au Gabon est André Mbaobam, membre de l'Union Nationale, avec 42% et non Ali Bongo. Des résultats truqués par les services français et le gouvernement gabonais selon eux. Nous, d'un plein d'infos, comme quoi Obama a eu 42% et Ali Bongo 37%. Et que c'était quasiment inversé. On a les vrais chiffres. Et bon, on n'est pas les seuls. Même l'agence France Presse locale, disons. Personne ne le dit, mais ça me révolte, moi. Plusieurs milliers de militants de l'Union Nationale ont manifesté samedi devant l'Assemblée Nationale à Libreville en brandissant des banderoles très explicites, accusant la communauté internationale et le président français Nicolas Sarkozy de faire deux poids deux mesures entre la situation au Gabon et celle en Côte d'Ivoire. Si Bac Bopard et Ali Bongo doit partir, ont scandé les manifestants, provoquant une réaction énergique du gouvernement gabonais. Paul Bionguemba, le Premier ministre gabonais, a envoyé un communiqué ferme à tous les médias. Les propos de M. Miboto relèvent à la limite de la puérilité juste bonne au fou rire qui convient à cette veille de fête de fin d'année. Ils sont révélateurs d'une ignorance insoupçonnée des mécanismes qui régissent l'interaction des institutions de l'Etat. Libreville subit ainsi les soubresauts de la situation ivoirienne, les vérités nauséabons des agissements français en Afrique, des trucages des élections connues de tous, ressurgissent au Gabon à travers la posture arrogante de la France en Côte d'Ivoire aux grandes dames d'Ali Bongo Ondimba et de son gouvernement.